On ne peut pas aller ? Oh les gars, comment ça fait longtemps ? Comment ça me fait kiffer de vous retrouver là ? Les chips, la Delta Family ! On se retrouve sur un nouveau vlog et pourquoi après le basket, ça tourne au cauchemar ? Ma qualité, mon physique ! J'ai grossi, j'ai devenu boum boum la manche ! Il faut que je t'explique un peu tout ça ! Là, en attendant où je suis ? Là, j'ai la gova, on n'est pas du tout en France. Donc voilà, on n'est pas du tout en France. Tu vas voir, je vais t'expliquer. Le but, c'est quoi ? C'est que là, je vais aller faire du sport, je vais me remettre en forme aussi en même temps. Comment je suis passé de 95 kg, enfin je faisais 85 kg à 95 kg, donc 10 kg. Tu vas voir, ma forme physique, c'est dégradé. Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir remettre et courir ? Est-ce que je réussis encore à dunker ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Pourquoi ça ? Pourquoi si ? Je vous partage avec vous dans un format vlog que vous connaissez tous. Voilà ! Désolé, motoculteur, on conduit à droite, donc ça va. Et let's go ! Là, il faut que je suive la route, c'est parti. On est dans un endroit, il n'y a que du surf. Là, c'est au Welcome Portugal. Pourquoi le Portugal ? Parce que l'équipe, on est là pour bosser. Alors, je dis « on » parce que je suis avec mon acolyte, Didier Rocher. Eh oui, oui ! Eh oui ! Gros, ton siège ! Gros, je ne sais pas si tu as vu ton siège, mais gros, il… T'as une bancage ! Ouais, là, t'as la tête dans le tableau de bord. Ouh là, la voiture ! Ouh là, bon… Ouh là, le Portugal, ça roule vite ! Ok, nickel ! Bang, bang ! Il y a quoi ? Circulation de la route ? Ça roule comment ? Ça roule bien ! Voilà, nickel ! Ok ! Il faut savoir un truc. Là, pourquoi on est au Portugal ? Déjà, c'est pour le boulot. Parce que, comme vous le savez, je m'occupe des réseaux sociaux des entreprises. Et il y a ce délire où il y a la gestion des réseaux sociaux, mais aussi, également, les automatisations qu'on peut mettre dans les entreprises. C'est-à-dire, trouver des processus qui automatisent des tâches récurrentes de tous les jours pour qu'ils n'aient pas besoin soit de prendre quelqu'un et de l'employer, soit ne pas perdre du temps et se concentrer sur d'autres tâches. Donc, voilà. Mais sauf que c'est très difficile de faire ça et de faire du sport. C'est pour ça, là, ne bougez pas, je vais vous emmener avec moi à un petit endroit que je vais trouver, puis on va pouvoir en discuter ensemble. Let's go ! Bon, l'équipe, attends, merde ! Là, il faut que je pense à fermer la voiture, c'est le seul truc. Voilà, petite voiture, petit pot de yao. Hé, les frérots ! Le délire, c'est quoi ? Le délire, c'est que souvent, tu es là, tu vas au restaurant avec les gens ou les entreprises. Ce qui se passe, c'est que le délire, c'est que tu ne fais pas de sport. Du coup, pour t'entretenir, c'est relou. Du coup, tu vois que tu grossis, tu es sur ta chaise de bureau parce que tu voyages beaucoup, tu vas chez toi et c'est le délire. Et du coup, le sport, tu en as plein qui disent, je ne peux pas en faire, je ne peux pas en faire. C'est incroyable. Le gars, il a vu qu'on avait commencé à faire du sport, il s'est dit, ça va être compliqué. Oh chef, ça va, ça va aller. Non, ça va aller. Pourquoi ? T'as quoi ? Parce que je n'ai pas envie. Non mais tu vois, et c'est ça. Et si du coup, tu fréquentes des personnes qui n'ont pas trop envie par-ci par-là et que je le suis, bah non, il faut les tirer. Il ne veut pas, il reste à la maison et puis moi, je vais faire mon sport. Et après, je vais faire des positions cheloues comme certains. Donc là, ce que je vais faire, tiens, celui-là, je le fais tout le temps. Pourquoi ? Parce que comme ça, je peux avoir des gros bras. Là, il fait chaud. On n'a pas la chance d'avoir du beau temps. Donc là, je vais faire ma petite séance de triceps. Ça, c'est très important. Je me suis toujours dit après le basket, si je ne fais plus de basket, je vais faire un maximum de muscu. Donc là, c'est ce qui arrive un petit peu. Donc, on l'a mis de côté un petit peu le basket. Et là, je vais faire un mort de muscu. On ne le voit pas trop. Ok, c'est parti. On va faire la petite séance. Et je vais vous parler en même temps. On va parler ensemble. C'est aussi simple que ça. Bon, la muscu, j'ai déjà commencé. Je faisais encore un peu. Comme je vous ai dit, tout ce qui est triceps et autres, je vais vous montrer un petit peu les exercices que je vais pouvoir faire. Souvent, je ne fais vraiment que triceps, biceps et les épaules un peu. Et après, souvent, pour mon cardio, pour tout ça, je l'entretiens encore et encore. Je vais vous montrer comment. Mais c'est des petites astuces qui sont très importants. Et s'il y en a qui ont arrêté pendant un petit bout le basket et qui veulent reprendre, c'est des petites choses comment faire pour se maintenir en forme. Parce qu'on a tous des activités et des choses différentes dans la vie. Vous avez vu, moi, c'est beaucoup de voyages, beaucoup de trucs comme ça pour le boulot. Et du coup, tu es emmené à décrocher un peu ton hygiène de vie. Et je pense que non, parce que l'hygiène de vie, c'est là où ça vous a emmené, là où vous êtes actuellement. Donc, c'est important de la garder. Voilà. It's OK. Ah OK. Et voilà. Bon, je ne parle pas très bien portugais. Je ne parle pas très bien portugais, mais un petit peu anglais, donc ça va. Après, j'ai mon chef qui parle bien portugais. Bon, là, je ne vous le montre pas trop parce qu'il dort un peu. Mais voilà. Mon chef ! À savoir, en fait, comment j'ai pris mes 95 kilos ? J'ai pris un mort de kilos. C'était vraiment compliqué. Mais pourquoi ? Parce que je ne faisais plus de sport et je ne me concentrais que sur le Internet. Et du coup, en faisant ça, c'était vachement compliqué de me mettre dedans. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon alimentation avant de faire du sport. De retourner dans une salle, c'était compliqué. Je voyais la supercherie, je voyais tout ça. Donc, ce qui s'est fait, j'ai fait du paddle. Je ne sais pas si tu connais, tu sais, c'est le truc avec la raquette. T'es là, after work. Ça va remettre le cheval sur le vélo. Il y a un gars qui est chaud, les gars. Bon, nous, on va rester là. On en refait encore une, puis on se casse. Bon, allez, c'est à toi, Antoine. C'est parti. On va faire péter les triceps, là. Montre-nous ce que tu as dans le cornet. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Deviens fou. Pousse-moi ça. Voilà. Voilà. Mais il se fait caca, là, quoi. Il y avait un drainage dans le parcours. Un menteur, je ne l'avais pas vu. Je me demandais. Tu poussais tes expressions. J'avais pas vu. Tu sais que ça, ce sport te rappelle, ça n'a rien à voir. Au Maroc, où on vous montrera. Au Maroc, les gars, ils font que ça. Peut-être parce que la salle, c'est chère et tout. Mais eux, ils étaient comme ça. Genre, attends. Tiens, ils étaient là. On était là. On faisait nos trucs. Et ils disaient, ah non, 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 les gars. Là, il faut descendre un peu plus. Plus doux. Et ils te conseillent. Mais c'est gentil, tu vois. Mais ça change en France, quoi. Et tu arrives, tu es là. Tu fais tout autre. Non, non, non. Après, tu essayes un truc. Genre ça. Je suis hyper nul. Tu fais ça. Eux, ils font des trucs. Ça, je galère. Je ne sais pas pourquoi je galère. Peut-être que c'est des faux muscles. Mais je galère à mort. Donc, en fait, on apprend un peu. On fait du street comme ça. Après, on va dans des salles. Mais le problème des salles, c'est que c'est payant. Et là, c'est un moment, Antoine. Tu ne vas pas tricher. C'est parti, Toto. Après, combien d'appels d'entreprise cette semaine ? Combien d'appels ? J'en ai 20. 20 appels à faire. 20 appels à faire. 20 appels, 20 prospects, 20 entreprises potentielles. Défonce-moi tout. Tu es resté sur ton ordi tout le long. Voilà. Là, c'est la sortie. La sortie, c'est les meufs ou l'entreprise. Tu choisis quoi ? Le sexe. Ok, bonne mauvaise réponse. Attends. Je suis resté bloqué. Je suis descendu trop bas. Tiens, regarde, je filme. Regarde comment il est chaud. Il est chaud de malade. Moi, je vais le faire après. Je fais les galipettes depuis 8 ans. Je suis mort. Tiens, regarde, regarde. C'est la perche. Il est chaud de ouf. J'ai trop mal. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il est chaud. Il a failli manger le truc. Oui. Ça fait une heure qu'il est arrivé. Voilà. Moi, c'est le dunk à la base. Et hop. Allez, vas-y. C'est parti. Les tritris, les sésseps, c'est les tréceps. C'est pas un champignon. Je suis KO. C'est parti, c'est parti. Pas d'excuses. Pas d'excuses. On fait les bibis, on fait les sésseps. On fait les biceps, c'est pas un champignon. Ça me saoule vite. S'il n'y a pas un truc où je cours derrière avec, où je cours après un ballon, ça me saoule. Bon, je m'imagine un ballon de basket. Allez, c'est parti. C'est parti. On fait un ballon, c'est pas moi ? Ouais, genre… On fait plus. En plus, ça ne fait pas vraiment beau. Donc en fait, c'est compliqué. On doit se tenir en forme. On doit essayer de ne pas trop faire d'ordi. On doit prospecter, chercher des entreprises. On doit délivrer les services. Après, ça c'est simple, une fois que tu as le truc. Mais tu veux toujours plus. Et il faut éviter de vouloir… Ça va, chef ? Je ne sais pas. Oh, mon chef ! Et puis voilà. C'est vrai que c'est plus simple, par exemple, de courir. Je me suis dit, je vais courir. Mais honnêtement, la team, je ne sais pas, vous, mais juste courir comme ça, je ne peux pas. Ça me casse la tête. C'est pour ça que j'avais fait du paddle, un petit peu tennis. Des choses comme ça, des petites activités où tu ne vois pas que tu te dépenses, quoi. Puis après, il y a la muscule. Mais finalement, ce qui m'a sauvé beaucoup, c'est le fait de se remettre petit à petit et ne pas être gourmand. Parce que je vais vous montrer des images de moi, là. J'avais bien, bien grossi. Enfin, franchement, c'est énorme. Je n'ai jamais fait ce poids-là. Ça a été compliqué. On a refait un régime alimentaire. Donc un régime alimentaire, c'est juste que je me suis mis en sèche. Donc j'avais bien pris. Et du coup, j'ai été en dessous de mon seuil de calories. Et c'est là que j'ai appris comment fonctionnait aussi tout ce qui était un peu calories, glucides, tous les trucs un peu comme ça. Et ça m'a beaucoup appris, finalement. Donc tant mieux, c'était une bonne chose. Maintenant, là, on est bien en forme. Maintenant, il faut le garder. Il faut garder le mental. On fait du sport comme ci et comme ça. Et je vais vous parler un petit peu de la nourriture que j'ai pu avoir aussi. Ça, c'est important. Et là, tu cueilles quoi ? Casse-toi toi ! Avec ta tête de noisette, là. T'es prêt ? Et voilà. Là, c'est un enfant. Aïe ! Oh gros, toi ! Tu te mets allongé, tu fais des pecs. Tu te mets allongé, tu fais des pecs. Je sais pas. Non, mais là, il s'est mouillé. Bon, je voulais faire ça. Des frérots. Combien tu t'as pas ? Je peux m'asseoir juste là. Non, non, attends, attends. Oh, il va. Oh, le bâtard. Non, mais ça, j'oublie. J'oublie. Ça t'amuse, hein ? Non, j'oublie. Je vais faire autre chose. Et là, saute, vas-y, reste là. Reste comme ça. Vas-y, pousse. Et on essaie que d'en monter. Putain, mais gros. Je peux plus. Je peux plus, gros. C'est hyper compliqué. Je vais chercher un gravita. Voilà, voilà. Il a fait ça. Je vais avoir le fiac. Je vais avoir la rondelle mouillée, bro. Laisse-t'envoyer. Quand vous faites du basket ou autre, pendant la saison, vous avez des vacances souvent. Et pendant ces vacances-là, la plupart du temps, les gens ne font rien. Donc moi, ce que je te conseille, peu importe ce que tu fais, c'est de faire du sport, mais qui vont te faire évoluer. Là, la muscule que je vais faire pour le basket, c'est moyen. Alors oui, tu peux gonfler un peu, mais il faut des muscles, des fibres rapides, quoi. Ça, c'est important. Il rigole, mon chef. Et puis du coup, du coup, voilà, tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, je vais travailler encore ça. Donc voilà, là, c'est vraiment pour être bien, avoir une bonne shape. Et puis c'est tout. Et puis après, on retourne devant cet ordinateur. Je vais vous montrer d'ailleurs le grand endroit où on est. On a vu sur la mer. Je ne sais pas si on va voir grand-chose là, mais on est là-haut pendant un bon bout de temps. J'aimerais reprendre le basket et j'espère que je reprendrai le basket d'ici peu. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Je fais trop de trucs à côté comme ça. Donc voilà, c'est comme ça. Après le basket, on en refait un peu de match. Je vous montrerai des matchs qu'on fait. Les gens, ils sont chauds parce que le street de dehors, le basket de dehors et le basket en salle, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. C'est un autre monde. On sort d'ici et je vais vous dire un peu le mental, la frustration, comment je me sentais et le poids que j'avais pris, la situation où j'étais qui était dramatique. Dramatique. Il y a même certains produits que je mangeais, j'avais la tête qui tournait. C'était un truc de malade. Un truc de malade. Après, c'est compréhensif. Je t'expliquerai pourquoi aussi. Reste bien jusqu'à la fin. Et puis, let's go ! Allez, c'est bon ! Hey ! Oh, ça va toi ? En fait, il y a du brouillard. Bon appétit. C'est pas le brouillard. Hein ? Le brouillard, c'est parce que t'as les vagues qui tapent les roches et ça fait plein de petits sel partout. Ouais, c'est ce qu'on m'expliquait. Oh là, j'avais rien compris. Bon allez, viens, je t'emmène. Un hydrate coffee ? Non mais allez, là j'ai envie, faut qu'on fasse les pompes. On a pas fini les pompes ? Mais gros, t'as fait 4 pompes, tu t'es endorni. Tu t'es endorni. Oh non, gros ! Mais gros, on peut pas aller ? Il y a tous les... Oh non ! Oh les gars, je vais vous montrer un truc. Non, non, vas-y, on laisse, on laisse. C'est pas grave. Ce qui est bien, c'est que je parle pas un mot portugais. Si, si. Je vais dire rato ? Non, ça va rien dire. Si, si. Ça veut dire genre... On m'avait dit ça, c'est genre t'es en train de faire le jardin et t'as laissé une pioche et un rato. Je vais ramasser le rato. Rato ! Oh, tu vois. Et bah là, c'est nickel, on va bien voir la mer. Tu sens le poisson ? Ouais, ouais, ouais. Non, parce que là, ce que je voulais faire, c'est qu'on finisse notre sport vers l'eau. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour les méditations. Et après, pour la respiration, ça, c'est bien. Waouh, waouh. Là, les gars, voilà, on va finir notre petite séance vers la mer. Et on va faire... Waouh ! Il y en a qui pissent, quoi. Waouh ! C'est beau. C'était là ? Ouais, c'était là. Oula, mon gars ! Tu as vu, c'est ça qui est difficile. C'est ça qui est vraiment difficile. C'est que j'ai pas... J'ai pas les mêmes occasions qu'avant. J'ai pas la même zone de confort. Mais en même temps, ça me remue de pas avoir la même zone de confort. C'est-à-dire que... Bah, j'ai pas la salle. Là où je bouge, parce que pour le travail, j'ai pas la salle. Tu sais, où t'as la salle, t'arrives. Bonjour, ça va Marc ? Ça va Didier ? Allez, on va à la salle. On fait les bras. Hop ! Ta petite zone de confort qui te met bien. Là, t'arrives. Faut aller dehors. Tu sais pas s'il y aura une salle. Tu connais personne, les machins. Donc, t'es plus enclin à dire... Bah, vas-y, je fais pas. Tu repousses au lendemain, donc tu procrastines. Donc, finalement, bah, c'est parti. Tu grossis. Et c'est pour ça que là, c'est un cauchemar. Et moi, jamais, je voulais être gros. Jamais, je voulais... Qu'est-ce que tu fais ? Jamais, j'aurais supporté ça. Enfin, de forcir un peu, tu vois. Jamais. Et ça arrivera peut-être. Et ça va être dur plus tard. Mais en tout cas, là, ce qui a fait, c'est que j'ai dû passer par des étapes de ouf. Parce que je commençais à manger plus. Donc, au-dessus de mes calories. Et du coup, bah, je me dépensais pas. Donc, c'est pas la même nourriture qu'avant. Parce que, pareil, je grossissais jamais. Alors, je me disais, non, bah, ça va. Et tu sais, t'as tout le monde qui te dit, tu verras quand t'auras 30 ans. Ou tu verras quand t'auras plus de 20 ans. Ou tu verras quand t'auras plus de 20 ans. Ou tu verras quand tu arrêteras le sport. Et bah, en fait, c'est vrai. Parce que tu dépenses des calories. Et tu manges beaucoup. Ça, c'est pas un souci. Mais tu les dépenses. Et en fait, c'est mathématique. C'est physique. C'est normal. Donc, plus tu vas les... Si tu les dépenses, bah, bah, tu vas grossir petit à petit. Et ça se voit pas trop. En fait, on prend de là. On prend un peu de là. Et un peu de... Et c'est... C'est la merde. C'est la merde. Donc, voilà, en fait. Et c'est ça qui est hyper dur. Surtout quand t'es pas dans... T'es pas dans ta petite zone, ton petit train-train de tous les jours. Donc, faut se booster. Faut se motiver. Et moi, le fait que je ne supporte pas ça, ça me motive. Et puis, en même temps, ça me quitte un peu l'ordi. Comme tu l'as compris. Parce que je fais beaucoup d'ordis. Je suis des gens à distance, en formation aussi. Pour les aider à être libres. Avoir la liberté qu'ils veulent. Et du coup, ça me demande énormément de temps. Et voilà. Donc là, c'est un petit endroit comme ça. C'est hyper beau, le Portugal. Mais voilà. Il y a le temps qui est comme ça. Vous verrez qu'on sera dans d'autres pays. Et il y a des pays où c'est incroyable. On rencontre des gens des fois dans les playgrounds. On joue un peu au basket. C'est le délire total. Et c'est une autre mentalité. Ceux qui annoncent pas les fautes du tout. Ceux qui sont vraiment... Oh, ça va. T'as pas fait mal. Ceux qui sont genre impressionnés. Ceux qui... Enfin, il y a de tout dans chaque endroit où on a pu aller déjà. Ou j'avais même pas pris ma caméra. Mais pour d'autres choses. Donc voilà. Mais on vous emmènera avec nous. Sachez que c'est hyper compliqué. Ça a pu être... C'était un cauchemar, en fait. Et je l'ai vite transformé. Et essayer d'en faire une force. Et essayer de vite changer ça. Là, aujourd'hui, on va finir un peu notre sport là. Et puis, on va aller faire un peu de méditation au bord de l'eau. Pour souffler. Et après, on va se remettre sur les ordi. Sur la communication. Et sur tout ça, tout ça. Voilà. T'as un mot à dire, mon chef ? C'est comment là ? Tu refaisais un reportage ou c'est comment là ? Mon chef, il a fait un reportage. T'as fait une heure que je suis là. Non mais là, par contre, c'est reposant de ouf. C'est reposant. Après une sorte de muscu. C'est une dinguerie. Juste concentre-toi sur le bruit des vagues. Et tu te rendras compte. C'est une dinguerie. Et je prends pas de la même pied à droite. Oh la la la. Oh non. Vous allez découvrir dans mon prochain vlog que mon corps est finalement en danger. Et je vais vous dire pourquoi dans ce prochain vlog. Et si je ne reprends pas le sport maintenant, alors ma santé, ça risque d'être vraiment compliqué. Il est temps de changer les choses et je vous invite justement à suivre mon évolution. Vous allez découvrir comment je vais m'entraîner, comment je vais préparer aussi également mon physique au cas où si je reprends le basket un jour tout en construisant mon business à côté. Ça sera un vrai défi. Alors restez connectés pour voir comment je vais réussir à allier sport et entrepreneuriat. Ah les gars, on va le faire. Les gars, on va le faire. On a tout ce qui est tout ça pour pouvoir bosser à mort sur une entreprise qui est ici en fait, qui est située là, qui est tout sur tout ce qui est les perles et autres. Et puis on doit faire une automatisation pour eux. Donc voilà. On en a profité pour sortir un petit peu là pour aller faire notre sport. Ça nous a fait du bien aller chercher un peu de méditation parce que de tout palier, ce n'est pas tout le temps simple et c'est important de relâcher un peu partout. Donc même quand c'est au basket, je faisais la même chose. Je faisais la méditation. C'est ça qui me faisait rester à un bon niveau en fait et par rapport aux autres aussi sur le terrain où ça me permettait de parfois un peu plus me balader, même si ce n'était pas simple. Mais au moins, le fait de faire la méditation, ça m'apportait beaucoup de choses. Voilà. Et ça m'apporte aussi sur le calme, le bien-être chez moi personnel. Et puis ça me permet aussi d'éviter de grossir trop. Voilà. Comme ça, devenir une grosse patate parce que forcément après, je vais galérer à courir. Voilà. Mais ce n'est pas bon, c'est la vie. C'est comme ça. En tout cas, les gars, c'était Deltaloy. J'espère que vous avez aimé, que je vous partage un petit peu, un petit bout de mois. Voilà. Et puis, on verra pour le prochain vlog si vous avez kiffé. Si vous voulez un autre style de vlog, un autre style comme ça, mettez-le moi dans les commentaires. Ciao. Voilà. Comme ça, comme ça, comme ça. Mais allez, je vais éclater. Donc en fait, je vais prendre des minutes après parce que sinon, t'es là, t'es comme ça. C'est quelle heure ? Et ça te remet les idées en place. C'est nickel. Hop. Et puis, c'est tout. Et on est là. Et puis, y'a mon chef là-haut qui fait la girouette. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait, Bruno ? J'ai en train de tomber. Les gars, on pète notre crâne. Avec son nez rouge. Ah mais il est pas là. Il est là, il tient la caméra. Donc voilà. C'est ça ? Ouais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Encore.